Bonjour, bienvenue sur TV Bib. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un coup de cœur. Mon coup de cœur, c'est cet auteur. Il s'appelle Arthur Upfield. Et avant de vous parler du livre que j'ai là, qui s'appelle Chostrap, il faut que je vous parle un petit peu de l'auteur. C'est un auteur anglo-australien qui naît à la fin du 19e et qui mourra en 1964 à Melbourne. Et cet anglais va arriver en Australie dans les années 1910, va parcourir tout le Queensland, tous les territoires australiens en faisant une multitude de travail. Va rencontrer plein de gens différents. Partir à la guerre de 1914, quand il revient, il continue cette vie, non pas d'errance, mais toujours de rencontre avec plein de gens. Il va commencer à écrire et il écrira 29 livres avec un héros. Ce héros s'appelle Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte est un métisse de mère aborigène et de père européen. Et grâce à cette double ascendance, il va réussir, comme inspecteur à la police de Queensland, il va réussir à déchiffrer, à trouver la solution de toutes ces énigmes, de toutes ces enquêtes, dans la nature, dans les traces par terre, dans le vent qui passe, dans les arbres. Et il se fera aider, pour certaines de ces enquêtes, par des aborigènes. Alors, ces livres ont eu un grand succès en Australie. Dans les années 40, ont été édités aux États-Unis et servaient même aux soldats qui partaient en permission en Australie pour pouvoir connaître un peu le mode local de la vie en Australie. Ils n'arriveront en France que dans les années 80 et ils seront édités aux éditions 10-18, Grand Détective, et les 29 vont être de Napoléon Bonaparte, les enquêtes de Napoléon Bonaparte, vont être donc publiées pendant les années 90. Et il sera célèbre en France quand lui, aux États-Unis et en Australie, ne le sera plus. Alors, moi je voulais vous parler de celui-ci, Chostrap, mais je voulais vous en parler d'un autre. Alors, à la médiathèque, on ne l'a plus, ça s'appelle « Des ailes au-dessus d'une diamantina ». Mais si jamais vous le trouvez dans un brocante ou autre, prenez-le, parce que celui-là, il est vraiment super. Pour vous dire un petit peu le pitch du livre, vous avez sur un lac complètement asséché, un avion. Aucune trace autour de pas, de qui que ce soit, de voiture, il n'y a aucune trace. Dans cet avion, il y a une jeune fille, toujours vivante, mais qui est sans connaissance. Comment est-elle arrivée là ? Ce n'est pas elle qui conduit l'avion, elle est passagère. Comment ça va se passer ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et Napoléon Bonaparte, grâce à son intuition aborigène, va pouvoir donner la solution, va trouver. Donc, ce sont des romans de poche qui se lisent très très bien. Chostrap, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, Chostrap, ça ne se passe pas du tout dans le bouche australien. Ça se passe sur la côte est des Etats-Unis. Et lors d'un circuit, dans un phare, tous les six mois, il y a quelqu'un qui passe pour vérifier si le phare marche toujours très bien. Il va découvrir, dans une espèce de trappe, un placard, un cadavre. Que fait ce cadavre ? Qui est-il ? Comment est-il arrivé là ? Alors, évidemment, vous allez me dire, pas de traces dans la mer. Eh bien, malgré tout ça, Bonny va trouver la solution. Alors, il rencontrera quelqu'un de assez haut en couleur, un monsieur qui sculpte des cercueils, qui va devenir un peu son ami et un peu pas son ami. Mais quelque chose, vraiment, vous allez accrocher. Alors, on dit d'Arthur Upfield que c'est le père du polar ethnologique. Il y a un autre auteur de polar qui est assez célèbre aussi, qui s'appelle Tony Hillerman, qui a fait, en fait, le même genre de policier, c'est-à-dire, souvent, un inspecteur métisse. Lui, Tony Hillerman, ça se passe dans le milieu des réserves navageaux aux Etats-Unis. Et alors qu'ici, nous sommes en Australie. Alors, si vous voulez un peu de dépaysement, même si c'est l'Australie des années 30 à 50, ce n'est pas grave, vous allez voir que même si vous lisez ce livre-là en plein soleil, comme on est au bord de la mer et qu'à un moment, il y a des embruns, il y a de la pluie, vous allez frissonner tellement c'est bien écrit. Donc, si ça vous dit, celui-là, vous le trouvez, ainsi que certains autres titres à la médiathèque. Bonne lecture et à bientôt sur TVBib. Au revoir.